Ça c'est un verset qui est unique dans toute la Torah, c'est la clé de la réussite dans la guerre. On en a marre des blessés, on en a marre des morts. Ce jour dédié pour que Hachem protège son peuple de tous nos ennemis, Amen la Géoula, rapidement, sans effusion de sang, Amen ve Amen. Amen, à ce propos justement, on est au bord d'une guerre, semblerait-il, avec l'Iran, qui risque d'être très dure. Néanmoins, j'ai cité dans le cours que j'ai fait hier, le dernier verset du prophète Yoel, qui dit, Je vengerai le sang que je n'ai pas encore vengé, Dieu va commencer à s'occuper de nos ennemis, il est à tatiner. Vachem Shokhen Bet-Zion, et Dieu demeure à Sion. Les commentateurs là-bas, le commentateur le plus lu, on va dire, avec Rachid, c'est la Metsoudot, ils posent la question, quel est le rapport entre le début de ce verset et la fin ? Début du verset, Dieu vengera le sang juif qui a été versé durant toute l'histoire. Il va se venger de nos ennemis. Vachem Shokhen Bet-Zion, et Dieu demeure à Sion. Où est le rapport ? Explique le Metsoudot, il dit comme ça. Lorsque les ennemis d'Israël verront que leur sentence a été signée, la mort. Comme c'est le cas, il semblerait, on espère, avec l'Iran. L'Amérique a amené des B-52, des nouveaux B-52 qui peuvent porter 300 tonnes de bons, toutes sortes de missiles, antimissiles. Bon, ils vont se faire attaquer dans petits morceaux. S'ils étaient intelligents, ils auraient dit, ok, non, on ne va pas attaquer Israël, pas de réplique, terminé. C'est ce que tout le monde leur dit de faire. N'attaquez pas Israël, ça va être un suicide. Ils disent, on va attaquer, ça va être une attaque très très dure. Alors, le verset dit, Dieu demeure à Sion. Eux diront, on est fichus ? Fichus pour fichus, on ne meurt pas tout seul. On va liquider aussi les juifs avec nous. Crevez pour crever, on ne crève pas tout seul. Et ils mourront avec nous. Alors Dieu dit, ils ne pourront rien faire, parce que je demeure à Sion et je vous protégerai. Comme on voit, comme on voit qu'on a une protection ici extraordinaire. Alors, elle n'est pas encore la plus miraculeuse extraordinaire comme en sortie d'Égypte. Mais déjà, les grands spécialistes disent, on vit des miracles tout à fait anormaux. Plus grand encore, ça sera, parce que Dieu va demeurer à Sion. Il y a un dôme de fer et un dôme de Shrina, de présence divine. Lequel est plus fort ? Dôme de Shrina. D'accord ? Présence divine. Et on voit, c'est assez phénoménal, parce que beaucoup des missiles envoyés par nos ennemis touchent des populations autochtones qui sont en Israël, plutôt que nos frères. C'est quand même bizarre. Alors on dit, mais ça ne veut pas viser ? Non, il dit, non, on viserait très bien, mais c'est le Dieu d'Israël qui dévie. D'accord ? Eux-mêmes le reconnaissent. C'est complètement fou. Ils continuent encore à nous envoyer des missiles. Marbrés. Ça provient de Hachem Shohen Bet-Sion. Dieu demeure à Sion, la présence divine. Maintenant, on a un verset ici qui parle justement de la guerre, qui parle du camp d'Israël et de la présence divine qui nous y protège. C'est marqué. La source, c'est dans Devarim, chapitre 23, verset 15. Qui Hachem Elokecha Mithalech Beker Machanecha. Car elle s'en est ton Dieu. Mithalech, littéralement, se promène dans ton campement. L'atzilcha, pour te sauver. V'la tête oivecha lefanecha. Et mettre tes ennemis devant toi. Bahia Machanecha Kadosh. Il faudra que ton campement soit saint. Donc, c'est clair. Dieu nous dit dans la Torah, moi je suis là, dans votre campement. Ça peut être la base militaire, ou la ville, peu importe. C'est tout où est notre campement. Pour te sauver de tes ennemis. Les missiles, les terroristes, tout ce qui se passe. La tête oivecha lefanecha. Et de te donner tes ennemis devant toi. Ça, c'est un verset qui est unique dans toute la Torah. C'est la clé de la réussite dans la guerre. C'est marqué nulle part autre part comment ça se passe. Dieu est présent. Sa chrina, sa présence divine, elle est là. Grâce à cela, tu es sauvé. Et Dieu te met comme ça, te donne tes ennemis dans tes mains. Et il y a une fin à ce verset. Et tout ce que je voulais vous dire maintenant, c'est par rapport à cette fin de verset qui concerne beaucoup plus les femmes que les hommes, mais les hommes aussi. V'lo ir'e, c'est la fin du verset. Je me promène dans ton campement pour te sauver et donner tes ennemis dans tes mains. V'lo ir'e, becha, ervat davar. Et Dieu ne verra, ir'e, il, c'est Dieu, ne verra pas en toi une nudité. V'chav maharecha, s'il voit ça, v'chav, il va partir. C'est la chrina part, mais on est terminé. On est terminé. Le peuple d'Israël n'existe plus. Ou bien il y aura des malheurs terribles. Ça veut dire une chose terrible. Le critère de protection du peuple d'Israël et de victoire dans les guerres d'Israël et qui ne prie pas, surtout le monde français, qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas de morts, et qu'on ait plus de réussite, plus de Hamas et de Hezbollah et d'Iraniens qui soient liquidés de nos vrais ennemis, d'accord ? Et qu'il n'y ait plus de soldats qui meurent. Ça dépend de quoi. Mesdames, l'Atsniyot, que Dieu ne verra pas de nudité en nous. Nudité, ce n'est pas les tout nus. C'est les lois de la Torah. Il y a des parties du corps qu'on appelle erva, nudité. L'o ir'e, becha, ervat, davar. Il ne verra pas en toi une erva, une nudité. Tout ce qui est plus haut que le coude, tout ce qui est plus haut que le genou, tout ce qui est plus haut, plus bas, que le petit trou qu'il y a ici, en bas de la gorge. Interdit de dévoiler ! Ouais, non mais Dieu, il est bon, Dieu, il est miséricordieux, c'est vrai. Dieu, il est bon, il est miséricordieux. Parce que je ne veux pas dire ce qu'il y aurait dû avoir normalement. Mais, pourquoi est-ce qu'on doit avoir encore des blessés ? Pourquoi est-ce qu'on doit encore avoir des morts ? Des pauvres jeunes gens, de 18 ans, de 19 ans, des pères de famille. Pourquoi ? Et les gens posent la question, pourquoi ? Pourquoi ? Moi, je ne veux pas dire que c'est trop grave, mais le verset le dit clairement. Il n'a pas dit que tu feras Shabbat, il n'a pas dit que tu ne mangeras pas de porc, il a dit que si Dieu voit une nudité dans ton campement, il fiche le camp. Il est là pour te protéger. Donner tes ennemis dans tes mains, s'il voit une nudité, il fiche le camp. C'est du noir sur blanc. Ce n'est pas l'explication de Rabé Akiva, ce n'est pas l'explication de Baba Saleh, encore moi de Ronchaya. Du noir sur blanc. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est un appel amoureux pour le peuple d'Israël. On en a marre des blessés, on en a marre des morts. Commencez à vous habiller, prenez sur vous les lois de Tznihut, de Pudor. C'est dur, c'est très dur. C'est très dur. Il y a des femmes qui m'ont écrit deux fois. Elles ont fait l'adultère à Shamishmour. Elles veulent un ticou une réparation. L'apparition d'adultère, ce n'est pas n'importe quoi. C'est le plus grave qu'une femme puisse faire. Je n'ai pas voulu prendre la responsabilité sur moi. Je voulais voir un très grand sage d'Israël qui est aussi un très grand kabbaliste. Il m'a dit qu'elles se renforcent en Pudor et qu'elles renforcent d'autres femmes en Pudor aussi. Qu'elles suscitent des cours, des choses comme ça, pour renforcer d'autres femmes à être pudiques. Bon, j'ai répondu comme ça. Deux ans plus tard, elles me réécrivent. Vous êtes certains ? Ça suffit. Je vais revoir le Rav. Il m'a dit, si elles font ça, elles iront au paradis et nous on ira au paradis parce qu'on leur dit d'agir comme ça. Après, je lis dans les livres que la mission la plus grande pour les hommes, c'est l'étude de la Torah. Et le parallèle pour les femmes qui n'étudent pas la Torah, c'est Tznihut, la Pudor. C'est la grande mitzvah de la femme. La grande mitzvah. Et regardez l'enjeu. Alors moi, je suis d'origine de Suisse. Ça fait 600 ans qu'il n'y a pas eu de guerre en Suisse. Tu veux habiter la Suisse ? Allez, habite-toi à n'importe quoi. Il n'y a pas d'ennemis qui vont venir conquérir la Suisse. Même la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas envie de rentrer en Suisse. C'est trop compliqué avec les montagnes, etc. Mais on est en Israël. On est entouré d'ennemis. Et tous les jours, ils sont là. Parmi nous, on a 2 millions d'Autochtones qui veulent notre faim. Ils sont entourés partout de terroristes. Et une femme va aller habiller pas comme il faut. Alors je sais que ce n'est pas de sa faute. Elle pense que Dieu est bon et tout ira bien. Mais je suis obligé de lui dire, ma chère madame, réveillez-vous. Je vous cite maintenant la Torah, noir sur blanc. Non, ouvrez-le. Traduction français, anglais, chinois, comme vous voulez, Dvarim. C'est Deutéronome, chapitre 23, verset 15. Du noir sur blanc. Comprenez ? Alors c'est un appel. Nous aimons le peuple d'Israël. Faites un effort. Commencez un peu plus long, un peu plus court. Tout ce qu'il faut au bon endroit, un peu plus long en bas, un peu plus court, un peu plus court, il n'y a pas un peu plus court. D'accord ? Toujours un peu plus long. Bézrat Hachem. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point vous ferez du bien au peuple d'Israël. La présence divine viendra, elle nous protégera. Mais on veut du 100%. Du 100% fini ! Ce n'est pas dommage. D'autant plus, vous savez ce que je pense, aujourd'hui tous les rabbins le disent. Mashiach, il n'est pas... Il y a quelqu'un qui dit qu'il est déjà là. Et s'il n'est pas déjà là, il a déjà un pied ici. Rabbi El Abouhaz avait dit, il est déjà dans la porte. D'accord ? Il va arriver. Vous croyez que vous allez continuer à vous habiller comme ça quand Mashiach sera là ? Non, mais il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Alors, comment c'est déjà acheter une garde-robe adaptée au Mashiach ? Parce que quand Mashiach reviendra, vous ne sortirez plus de la maison. Vous demanderez un habit long, une robe longue, quelque chose. Il n'y en aura pas. Parce qu'il y aura 2 millions de femmes, 3 millions, 5 millions de femmes qui demandent un habit long. Il n'y aura rien. Terminé. Maintenant, allez-y. On est quelques jours avant. Changez votre garde-robe. Allez-vous, abez-vous, vous n'ayez pas peur. Vous serez bénis, bénis, bénis. Vous sauvez des vies du peuple d'Israël. Combien ça vaut ça aux yeux d'Hachem ? Baruch Adonai, l'aum, amen, v'amène. Sous-titrage ST' 501